Salut, je m'appelle Barbara, mais les gens m'appellent Barbie parce que je lui ressemble. Aimez et abonnez-vous avant de continuer. Papa était un milliardaire qui possédait une entreprise multi-industrielle. En grandissant, mon frère jumeau Ford et moi avions tout ce qu'on voulait. Mais pour lui, ce n'était pas assez parce qu'il voulait tout pour lui. Lors de notre cinquième anniversaire, papa m'a donné une Barbie. Il a donné une voiture jouée à Ford, mais il n'était pas content. Ma voiture a besoin d'un chauffeur. Donne-moi donc cette poupée, faudra marcher sur mon petit cœur. Il s'est vengé de moi en grattant la nouvelle Lamborghini de papa et en me blâmant moi. J'ai été punie pendant un mois. Il aimait aussi se moquer de ma tâche de naissance brune au visage. Peut-être que tu pus à cause de ça, parce que tu as un caca permanent sur la joue. Arrête de dire que je pus alors que ce n'est pas le cas. Tout le monde pourrait penser que c'est vrai. Trop tard, je l'ai dit à tout le monde. J'ai essayé de me plaindre auprès de papa, mais il était trop occupé pour s'y intéresser. Mais un jour, en CM2, j'ai découvert une manière de couvrir ma tâche de naissance en utilisant un tas de maquillage. J'ai dit à Ford qu'un médecin me l'a enlevé. Il était tellement stupide qu'il l'a cru. Il était toujours une plaie, jusqu'à ce qu'il commence à sortir avec cette fille croqueuse de diamants au lycée, Tiffany. Il était trop occupé pour s'en prendre à moi tout le temps. Dieu merci. En seconde, mon petit copain Zach et moi avons décidé de célébrer son anniversaire en partant un week-end en Grèce. On était sur le point de décoller dans le jet privé de papa, quand soudain, le pilote est sorti du cockpit et il a dit qu'il y avait un problème. J'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu Ford avec Tiffany. Qu'est-ce qu'il faisait là ? On fête notre anniversaire à Hawaï. Donc, vous tous, descendez. Mauvaise nouvelle, l'idiot. Je suis montée en premier. Je n'en ai rien à faire. Bouge. Non, toi, tu bouges. J'étais sur le point de le pousser, mais j'ai crié quand Tiffany m'a soudain attrapée par les cheveux. Les garçons ont essayé de nous arrêter, mais on a fini par se bagarrer dans le cockpit et on a atterri sur le tableau de navigation et on a tout saccagé. Dès que papa l'a appris, il nous a tous les deux interpellés dans sa bibliothèque. Je pensais qu'il allait nous tuer, mais ce qu'il a dit nous a complètement pris par surprise. Je pense céder mon entreprise à quelqu'un de capable. Et visiblement, c'est moi, papa. Cette capricieuse stupide dépense des milliers en vêtements et en maquillage. Chaque semaine. Euh, allô ? Tu achètes littéralement tout ce qui sort de la bouche de ta copine. Assez ! Vous êtes tous les deux trop débiles et trop gâtés. Je vous donne un mois pour faire vos preuves. Sinon, je vais laisser mon entreprise et toute ma fortune à un parfait inconnu. Faire nos preuves ? De quelle manière, papa ? Découvrez-le et rendez-moi fier pour une fois. Ça allait être difficile, mais hors de question de laisser Ford gagner. Le lendemain, je suis allée au bureau de l'entreprise de papa pour étudier la performance de l'année dernière. J'ai découvert que papa planifiait de développer un nouveau centre commercial. Mais il avait du mal à avoir l'accord du maire pour l'emplacement. Attendez une minute. Et si je sortais avec le fils du maire, Léo, pour qu'il m'aide à avoir l'accord de son père ? Léo était en terminale au lycée. Et papa serait impressionné si je sortais avec un futur politicien intelligent. Il n'y avait qu'un seul problème. Mon petit copain. Je devais me débarrasser de lui. Le lendemain, on court, on déjeunait ensemble quand il a soudain éternué. Et j'ai commencé à pleurer très fort. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? La manière avec laquelle tu éternues. Je déteste vraiment ça. Ça me fait faire des crises et ta respiration, elle est tellement bruyante que je peux l'entendre à des kilomètres. Je souffre en silence. Mais je ne peux plus le supporter. Fais du travail sur ta personne. Et peut-être que je pourrais te donner une autre chance. À bientôt. Ok ? Tu es sérieuse là ? Au revoir, Zach. Pour l'instant. Il n'a pas arrêté de faire des crises toute la journée. Mais je l'ai ignoré et j'ai commencé à me focaliser sur ma nouvelle cible. Léo. Mais à part le fait qu'il soit un génie, il était aussi célèbre pour être trop sérieux. Je ne l'ai jamais vu sourire. Je l'ai épié et j'ai découvert qu'il restait toujours dans la bibliothèque. Ennuyant. Un jour, il était assis seul et je me suis avancé vers lui et j'ai pointé du doigt le gros livre à côté de lui. Tu peux me passer ce livre de physique ? C'est un bouquin de chimie. Oh oui, désolé. Je me suis trompée. Physique et chimie sont des mots similaires. Euh, non. Ce n'est pas le cas. Oh, qu'est-ce que tu lis ? Tu aimes la littérature aussi ? J'adore Michael Jackson. Tu le connais ? Hum, bien sûr que je le connais, mais j'aime encore plus Shakespeare. Shakespeare, c'est un prénom tellement cool. Avant que je ne puisse dire un mot de plus, ses amis l'ont soudain appelé. Juste au moment où je pensais qu'on cliquait. Alors que Léo partait, Zach s'est soudain pointé et m'a tiré dans un coin. Pourquoi tu flirtes avec ce garçon ? Je pensais que notre rupture n'était pas encore officielle. Ne le prends pas personnellement. J'ai juste besoin de lui pour avoir l'accord de son père sur le projet de papa. Et quand tu vas avoir ton héritage, tu reviendras vers moi, n'est-ce pas ? Bien sûr. Peu importe. Je t'attendrai. Ne sois pas impatient. Quelques jours après, j'ai entendu que Léo se présentait de nouveau en tant que président du conseil d'élèves. Mais ce qui m'a choqué, c'est que Ford se présentait aussi. C'était son premier pas pour faire ses preuves et impressionner papa, hein ? Et le lendemain à l'école, Ford m'a lancé le pari de me présenter contre lui. Et pourquoi je ferais ça ? Pour voir qui est le meilleur. Visiblement c'est moi. Mais je veux vraiment te voir pleurer. Tu penses vraiment que je suis si débile ? Tu ne vas jamais jouer franc jeu. Je te l'ai dit, elle a peur. Puisque tu me supplies, alors bien. On se voit aux élections. Bien. Une dernière volonté. Mais salutations à Satan. Oh, attends, c'est toi. Et après ça, je suis partie en furie. Mais si Léo se présentait aussi, je n'avais aucune chance de gagner. Il a déjà gagné trois fois par le passé. Je lui en ai immédiatement parlé. Je veux aussi me présenter pour la présidentielle. Mais avec toi comme candidat, je pense que je n'ai aucune chance. Donc tu veux que je renonce ? Oui. Laisse-moi gagner cette fois-ci. Pourquoi tu te présentes ? Je déteste mon frère. Il se présente et je veux le détrôner moi-même. Mais j'ai besoin de ton soutien. Et qu'est-ce que j'ai en retour ? Tu peux sortir avec moi. Je suppose. À ma surprise, il m'a souri et il a dit. D'accord. Attends, tu es sérieux ? Il m'a juste fait un clin d'œil et il est parti. Laissant mon cœur flotter avec ce sourire. J'étais très confuse. Le lendemain, il était temps de nous inscrire en tant que candidat. Et j'étais surprise de voir Léo se présenter en tant que vice-président. Qu'est-ce que tu fais ? Je soutiens ma petite copine. Donc, il était vraiment sérieux. Il n'arrivait pas à croire que je l'ai fait tomber sous mon charme si facilement. J'ai décidé d'attendre quelques jours avant de parler du projet du centre commercial pour ne pas éveiller les soupçons. On a commencé à traîner ensemble. Il était vraiment sérieux. Mais aussi gentil et rigolo. Pas du tout ennuyant. Il m'a même montré une chaîne YouTube très cool. Mon histoire animée. Et quand j'ai regardé leurs vidéos, elles étaient intéressantes. Et on pouvait s'y identifier. Surtout celles sur les filles des milliardaires. Durant le week-end, il m'a invité à un rencard. Et j'ai dit oui. Sur le trajet, quelqu'un l'a soudain appelé et il s'est tourné vers moi. J'étais supposé gérer la campagne de bienfaisance de papa à l'hôpital demain. Mais ils l'ont avancé pour aujourd'hui. Et ils ont besoin de moi. Je suis vraiment désolée. Au lieu de faire la tête, j'ai souri et je lui ai proposé de l'accompagner. Voir tous ces malades qui ne pouvaient pas payer leur traitement m'a fait réaliser combien j'étais chanceuse. Et la manière avec laquelle Léo parlait à ces gens m'a fait fondre le cœur. Sur le trajet du retour, il m'a soudain pris la main et l'a embrassée. Tu dois être vraiment fatiguée. Je vais bien. A vrai dire, j'ai passé du bon temps. Le rencard n'est pas encore fini. J'ai une surprise. Il m'a emmenée à un restaurant fermé et m'a révélé qu'il appartenait à sa mère. Donc, comment on est supposé manger ? Regarde-moi faire. A ma surprise, il a commencé à faire la cuisine lui-même. Et il a fini par préparer le plat le plus délicieux. Je n'arrive pas à croire que je suis avec quelqu'un comme toi. Une déesse. Oui, je sais. Des milliers de garçons souhaiteraient être toi. Tu as vraiment de la chance. Mon cœur s'est emballé quand il a mis une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu es vraiment rigolote. Et jolie. Je l'ai regardée et je me suis retrouvée à me pencher plus près. Pour un bisou. C'était comme si j'étais sur les nuages. C'était le rencard le moins chic que j'ai eu. Mais c'était le meilleur moment de ma vie. Rapidement, on a officialisé notre relation. Et Zach n'était pas content. Tu as rompu avec moi pour lui. N'est-ce pas ? Non, Zach, ça ne marchait pas entre nous. Je suis sûre que tu pourras trouver quelqu'un de mieux. Tu vas le regretter. Zach était trop débile pour faire quelque chose qui allait vraiment me faire du mal. Je l'ai donc ignoré. Quand la campagne électorale a commencé, Ford et Tiffany ont dépensé l'argent de papa comme des malades. Ils ont couvert toute l'école avec des photos de leur stupide visage. Et ils ont organisé de grosses fêtes chaque nuit. Ford a aussi promis à tout le monde qu'il allait transformer le lycée en un paradis d'adolescents. Ce qui l'a fait gagner haut la main. J'ai largement perdu. Durant le dîner, il n'a pas arrêté de se vanter de sa victoire. Et papa avait l'air impressionné. Je pense que je vais gagner ça aussi. Et quand j'aurai tout, la première chose que je vais faire, c'est te faire la misère. Dis au revoir à toutes tes cartes de crédit. Ne sois pas trop confiant. Peut-être que c'est toi qui vas finir en pleurs. J'en doute vraiment. Ford m'énervait tellement. Je n'avais d'autre choix que d'utiliser les connexions de Léo pour le projet du centre commercial de papa. J'ai abordé le sujet et à ma surprise, il en a immédiatement parlé à son père. Quelques jours après, je l'ai présenté à papa autour d'un dîner. Il était ébahi quand il a appris que Léo était le fils du maire. Tu aurais dû m'en informer plus tôt. J'aurais demandé au chef de préparer quelque chose de plus chic. Tout me va, monsieur. Et c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Il semblait s'entendre très bien. Et papa a finalement parlé du projet. Oh, Barbie m'en a parlé l'autre jour. Et j'en ai déjà parlé à mon père. Il a hâte de vous rencontrer. Papa était très heureux. Et une fois le projet finalisé, il a même organisé une fête pour le célébrer. Tu as concrétisé ça, ma Barbie, chérie. Tu m'as montré combien tu avais de la valeur. Ford était rouge de colère. Je lui ai souri alors que papa levait un toast pour moi. Plus tard cette nuit-là, j'ai pensé à un plan pour rendre l'appareil à Léo. Il m'a parlé d'un orphelinat qu'il avait mis en place. Et j'ai décidé de faire des dons de livres et d'ordinateurs pour les enfants là-bas. J'en ai parlé à papa et il était très heureux de me soutenir. Le lendemain à l'école, j'attendais Léo dans la cantine pour en parler. Quand soudain Ford est venu, a pris mon plat de spaghetti et m'a frotté le visage avec. Je t'ai dit de ne pas jouer avec moi. En m'essuyant le visage tout en colère, j'ai soudain réalisé que les gens me fixaient, choqués. Oh non, tout mon maquillage est parti. Oh, regarde, elle a du caca au visage. Flash info tout le monde. Ma sœur cache cette tâche de naissance hideuse sous son maquillage depuis des années. Regarde Léo, elle t'a même piégée pour être ta copine. J'ai essayé de la cacher mais c'était trop tard. Léo est arrivé et me fixait aussi. J'étais sur le point de m'enfuir quand soudain, il a attrapé Ford par le col et il l'a poussé contre le mur. Elle est toujours la plus belle fille au monde à mes yeux. Mais tu es certainement le plus gros idiot. J'ai entendu tout le monde être d'accord avec lui. Mais Ford a commencé à rire comme un fou. Ok, la tâche de caca ne t'a pas fait changer d'avis. Et ça alors ? À ma surprise, Zach est soudain apparu derrière lui et il a commencé à lire un enregistrement avec un sourire maléfique. Pourquoi tu flirtes avec ce garçon ? Je pensais que notre rupture n'était pas encore officielle. Ne le prends pas personnellement. J'ai juste besoin de lui pour m'aider à avoir l'accord de son père sur le projet de papa. Mon visage s'est vidé de son sang. Je n'arrivais pas à croire que mon ex-copain a fait équipe avec mon frère maléfique. En larmes, j'ai couru derrière un Léo furieux. Léo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. « Expliquez quoi ? Que je n'étais qu'une étape de ton stupide plan ? Je n'arrive pas à croire que j'ai succombé à une capricieuse gâtée comme toi. Oui, j'ai planifié ça. Mais puis, j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Oui, c'est ça. S'il te plaît, ne me reparle plus jamais. » Il m'a complètement ignorée après ça. Et j'ai perdu toute ma motivation. Ford en a profité pour se racheter. Il a dépensé des tonnes d'argent pour faire la pub des boutiques de vêtements de papa, sur les panneaux de la ville. Avec lui et Tiffany en tant que mannequin. Les ventes ont augmenté. Quelques jours après, papa nous a informé qu'il a enfin pris une décision. J'étais sûre que Ford avait gagné. Mais je n'en avais rien à faire maintenant. J'ai décidé de tout donner à… Ford s'était déjà levé avec un sourire fier. « Barbara, félicitations ma chérie. On se voit demain dans mon bureau pour signer les papiers. » « Attendez. » « Quoi ? » Soudain, Ford est devenu fou. « Tu ne peux pas me faire ça, papa. J'ai travaillé tellement dur pour ça. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. J'ai basé ma décision sur l'argent dépensé le mois dernier. Tu as gaspillé 10 millions de dollars et tu n'as rien fait de significatif. » Barbie a fait ses preuves en se renseignant sur l'entreprise. Et elle a même concrétisé un énorme projet. « Tu dis n'importe quoi, espèce de vieil homme imbécile. » Et puis j'ai vrillé. Je lui ai jeté un verre de jus au visage. « Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais n'ose pas parler à notre père comme ça, espèce d'idiot. Tu vas le payer. » Avant qu'il ne puisse me faire du mal, papa a appelé ses gardes du corps pour emmener Ford. Il l'a réprimandé dans sa chambre et je pouvais l'entendre détruire ses affaires toute la journée. Il me faisait peur. Le lendemain, je me suis endormie dans ma baignoire. Et quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que mon téléphone était parti. Je me suis levée pour trouver ma porte verrouillée. Et les fenêtres aussi. C'est là qu'un tas d'insectes ont commencé à romper. J'ai crié mais personne ne semblait m'entendre. « À l'aide ! Que quelqu'un ouvre la maudite porte ! » Les insectes s'approchaient et je me suis évanouie. Le visage inquiet de mon père était la première chose que j'ai vue en ouvrant les yeux. J'étais à l'hôpital. « Ma chère Barbie, Dieu merci, tu vas bien. Papa, Ford a essayé de me faire du mal. Je sais, ton frère est parti. Je l'ai envoyé dans un internat en Russie. J'étais surprise et soulagée en même temps. Je n'aurais peut-être pas dû vous mettre en compétition. C'était une décision stupide. Et ça a rendu Ford fou. Tu as même commencé à sortir avec quelqu'un que tu n'aimes même pas. Non, papa. C'est totalement l'opposé. « J'aime vraiment Léo. C'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. » Soudain, Léo est apparu derrière papa. « Et tu es aussi la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. » « Léo, qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai su que tu étais à l'hôpital. Je suis donc venue te voir. » « Et ton père m'a aussi parlé de ton plan pour l'orphelinat. Les enfants vont vraiment adorer ça. Ça veut dire que tu as décidé de me pardonner ? Je suis tellement désolée, Léo. Barbie, je comprends la pression que ton père a exercée sur toi. Et je pense que j'ai un bon plan. S'il n'y avait pas eu ça, tu ne m'aurais jamais remarqué. Je t'ai toujours remarqué. Je pensais juste que tu étais trop sérieux pour moi. Oui, je suis en effet sérieux, te concernant. Ok. Je pense que tu mérites une autre chance pour apprendre à me connaître. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Je t'aime aussi.